Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode, ou plutôt la dernière session d'épisode sur Reus. Alors la dernière fois, vous vous en souvenez sûrement, on avait passé notre niveau 3. Du coup, hop, on peut faire une RA de 120 minutes, à savoir 2 heures, parce qu'il fera 4 vidéos. Et c'est parti. Alors je n'ai pas pris d'objectif particulier, on va voir un peu ce que l'on peut faire. On va essayer d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas si on arrivera à aller au bout. On se souvient déjà sur la partie d'une heure, mes géants ont failli mourir. Donc on verra bien. Si on n'arrive pas à aller au bout, ce n'est pas grave. Alors. Non. Un Swamp Village avec 500 de prospérité. Pourquoi pas. Et 1600 de prospérité au total. Allez, on va tenter ça. Donc comme à chaque fois, on va commencer par poser un petit océan. Et on va commencer par notre Swamp Village. Du coup, on va lui mettre une petite herbe. On va lui mettre une petite herbe par là. Comme ça, il devrait se développer là-bas. J'avais oublié de poser le marais. Et du coup, ça a enlevé mon herbe. Bon, on va attendre. On va la reposer. Quand il veut. Allez. Et notre premier village devrait donc s'établir. On voit le petit colon. Et voilà, village établi. Pour l'instant, on ne va pas trop développer autour ce dont il n'y a pas besoin. On va plutôt attendre de voir leurs besoins. Là, on va attendre un petit peu. Il ne va pas se passer grand chose. Ah, ça y est. Un challenge. 32 technologies. C'est à notre portée. Plus 15 de technologies pour chaque minerai à la bordure. Du minerai, on peut en mettre. Du minerai qui fait de la technologie. On va le mettre ici. Et voilà. Il peut avoir jusqu'à 39 minerais. Pour l'instant, c'est tout bon. On va le laisser tranquillement construire ça. Ah, ça y est. On a le droit à un nouveau colon. Et on va aller poser une petite ville de la forêt. Par ici. Après, plus tard, on se posera une petite ville du désert. Histoire d'avoir un peu de chac. On va poser tout de suite des fruits. On va le mettre par là. Comme ça, il ne devrait pas s'installer trop près de l'eau. Alors, est-ce qu'on voit le petit colon arriver ? Voilà. Parfait. Le projet avance bien. Il nous faut 30 de technologies. C'est plutôt calme pour l'instant. Profitons-en. Alors. Des matières précieuses et de la nourriture. Pour chaque animaux. On va te mettre des animaux. On va aller mettre des animaux là-bas. Alors ici. Ça devrait bientôt être fini. Donc, on devrait avoir notre Swamp Ambassador. Je ne sais pas à qui on va le donner. On va attendre. On va reposer des animaux à côté. 28 ici. Allez, 29. Le projet est fini au prochain point. Toi, tu vas pouvoir reposer des animaux. Alors, on a un ambassadeur. Ici, ça nous débloque l'air d'aspect. Ouais. Ici, le toxique. Ici, le séisme. Ça, c'est intéressant. Alors, on va le ramasser. Et toi, dès que tu peux remettre un petit peu de... Un petit peu d'animaux. Tu vas le remettre là. Le géant, on va préparer notre terrain. Vu qu'on a un nouveau nomade. Tu vas essayer de monter. Voilà. Ici, une petite montagne. Comme ça, on va récupérer un désert de l'autre côté. Ici. Parfait. Il leur faut 15, 15. C'est en route. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai envie de dire. Comme je l'ai dit au début, on part dans une partie calme, tranquille. On va essayer de ne pas rush, de ne pas leur donner trop de choses, histoire qu'ils ne partent pas en guerre trop vite. Voilà. On va avoir notre désert et on va leur mettre quelques minerais. Ici. Comme ça, ils devraient s'installer par là. Ce projet ne devrait pas tarder à se finir. Qui va récupérer l'ambassadeur ? Je ne sais pas trop. Là, le nomade qui arrive. Il ne devrait pas tarder à commencer un petit projet. Alors, je ne sais pas trop combien de villages on va faire. On voit qu'on a encore une bonne moitié de planètes. Alors, ici, on a un nouveau petit challenge. 32 minerais. Il gagne pour des animaux dans la bordure, mais finalement, on va plutôt mettre des minerais. Ça suffira. Voilà. Et quand ça sera rechargé, on mettra un minerai là. Il aura ses 30. Quoique, ici, on pourrait lui mettre direct un petit séisme aspect. Ce qui, à terme, pourra le faire évoluer. On voit qu'ils ont déjà débloqué. Voilà, il gagne plus 8. Si à côté, c'est du quartz, on a mis 2 quartz. On va même en reposer un là. Et pareil, on va lui mettre un petit séisme. On a déjà un nouveau nomade. Est-ce que l'on ne poserait pas une nouvelle montagne par là ? Alors, forest ambassadeur. Le fruit aspect, le cristal, l'exotique ou le reaction. Le fruit aspect me semble pas mal. On va le mettre sur la forêt. Voilà. Bon, ça, ça fait plaisir. Ici, on va avoir un désert. Alors, ici, qu'est-ce que l'on peut faire ? Là, j'ai mis quoi ? J'ai mis des plantes. Avec un fruit aspect, ils peuvent évoluer. On va en mettre. Je ne vais pas trop m'occuper d'eux, mais je prépare quand même un peu le terrain. Ici, j'hésite. Est-ce que je repose un village ici ? Non, ça serait risqué. On va poser un village ici. On va mettre des minerais ici. Comme ça, ils devraient se développer par là. On va prévoir le coup. On va prévoir le coup en mettant un petit océan là. Et du coup, on va agrandir le marais de ce côté. Et je pense qu'on sera bon pour notre planète. Alors, notre nouveau projet en cours, c'est celui-là. Et normalement, on a tout ce qu'il faut pour le réaliser. Donc, on va les laisser finir. Ça y est, un nouveau projet. Nourriture et matière précieuse. Il faut des animaux. Eh bien, nous mettrons des animaux. Des animaux exotiques, même. Alors, le désert. Qui est libre ? Le Swamp, pour le Predator Aspect, ou l'océan. C'est le Swamp qui va en hériter. Parfait, il est dans le coin. Il va poser les animaux, puis il ira chercher son ambassadeur. Ah oui, je n'avais pas prévu ce coup-là. Grosse bêtise. Grosse, grosse, grosse bêtise. Hop. Va chercher ton ambassadeur, toi. Allez, remets-moi une petite montagne. Voilà, c'est beaucoup mieux, comme ceci. Mais oui, ça m'embête ici. Je ne peux pas étendre mon marée. Bon, si, à la rigueur, je vais le mettre ici. Non. Non, je préfère encore empiéter un petit peu sur... de ce côté-là, finalement. Si on met une montagne juste à côté, on verra bien. Peut-être que l'on peut casser ça. Si je mets une montagne ici... Alors là, je fais vraiment des tests. Voilà. Du coup, ici, on a dit que l'on mettait des animaux. On n'est pas trop mal. On a quand même une grosse partie des airs. On va prendre tranquillement le temps de poser tous nos animaux. Comme ça, le projet devrait se finir, tranquillement. C'est un peu long au début. Ah, a priori, on a un autre projet qui est reparti. Bon, un à la fois. On va d'abord finir celui-là. Allez, quand il veut. Hop là. Et on mettra le dernier ici, ce qui devrait donner assez de nourriture et de matières précieuses. Et encore quelques secondes. Allez. C'est bon. Hop. Voilà, ici, vous êtes OK. Toi, en passant, tu vas me générer un petit peu de... Un petit peu de marée ici. Et c'est vous qui avez attaqué, du coup. C'est ça. Alors, 120 de technologie. Plus 15 de technologie pour chaque minerai. Stackable 3 fois. Toi, reviens là. Ici, on va pouvoir en mettre... Et à côté, on va mettre des plantes parce que les plantes gagnent plus 7 pour chaque minerai à côté. Voilà. Parfait. On va remettre des plantes à côté et encore un minerai à côté. On attend tranquillement que ça veuille bien se finir. Alors... Ah oui, on peut transmuter, ça je m'en souviens. Voilà. Et toi, dès que c'est rechargé, tu nous poses un petit minerai de plus. À combien on monte ? 124 sur 120, on est bon. Ce projet-là va être fini. Et l'autre projet en cours, je suppose que c'est celui-là qui n'est toujours pas arrivé au bout. C'est cela. On a un nouveau nomade, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment en faire quelque chose. On a un peu exploité toute la place. Et là, je ne préfère pas en mettre un autre. Alors, un sacrifice à le tard à commencer. Ça, je n'aime pas. Parce qu'il faut qu'il fasse la guerre. Il faut qu'il est hors de question que je soutienne ce projet. Là, dans cette partie, j'aimerais que mes villages ne s'entretuent pas. Du coup, celui-là, on va le laisser tomber. Tant pis. Et on va attendre tranquillement. On va voir un petit peu là ce que ça apporte. On peut voir qu'il a apporté aussi plus 15 de technologies pour chaque White Willow ou Marshmallow. Et plus 50 de technologies. S'il y a a priori des White Willows dans le monde. Il ne nous reste que l'océan qui n'en a pas. Mais du coup, pour l'instant, on ne va pas lui donner celui-là parce qu'il ne m'intéresse pas. On va plutôt attendre. On verra bien. On devrait récupérer un Swamp Ambassador. Et le Swamp Ambassador lui débloque le Heard Aspect. Ce qui sera déjà mieux. Aïe. Un nouveau projet. de la nourriture, du minerai. Alors, plus 15 et plus 10 de nourriture pour chaque animal à la bordure. On n'en a pas. On va mettre des animaux exotiques. Hop. Je regarde en même temps le timer. On a encore bien 12 minutes à passer ensemble dans cet épisode. Il y a une guerre qui a commencé. Malheureusement. Tant pis, on va les laisser faire. Allez, ici, on va poser trois animaux à côté les uns des autres. Le Predator Aspect. Est-ce que c'est intéressant ? Exotique Aspect. Predator Aspect. Mais bien sûr que c'est intéressant. Du coup, on peut l'évoluer en nid de serpents. Et là, il faudra l'exotique Aspect. Alors, on va reposer des animaux. Donc là, c'est plus 10 de nourriture pour chaque animal. Stackable trois fois. Il nous en faudra 40, malheureusement. Là, on leur met des nids de serpents. Ça génère un peu de danger. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. On va peut-être pas mettre des serpents à côté. Voilà. Maintenant, il nous faut de la nourriture. Est-ce que ça, ça peut évoluer en nourriture ? A priori. On va essayer d'y mettre ici. Oui, c'est déjà pas mal. Là, on a de la technologie. Là, on a de la technologie. Il n'y a rien d'intéressant. Par contre, on peut mettre une deuxième mine de sel. Et on devrait avoir la nourriture requise. Alors, on a fini de construire un alchimiste. Il est où le géant ? Ah oui, il était loin. Alors, qui c'est qui a construit l'alchimiste ? Et du coup, on a un Swamp. On a un Swamp et on a un Désert. Donc toi, tu vas récupérer le Swamp. Et qui va récupérer le Désert ? Toi, Désert, le Hunt Aspect. Toi, Swamp Forest. Tu l'as déjà, le Désert. Désert, le Noble Aspect. Toi, tu vas récupérer le Désert. Ah oui, l'autre n'avait pas encore pris le sien. Voilà. Hop, on va retourner vers notre géant qui va leur donner du sel. Et voilà, normalement, on est bon. Et le Désert Ambassador, il va le chercher. Et le Sacrifice Altar, on a dit qu'on ne le construisait pas. Donc là, tout se passe bien. Après, on s'en souvient, dans les parties précédentes, la première demi-heure, ce n'était pas le souci. On les regarde un petit peu, finir le projet. Ça avance tranquillement, encore 9 points. Ici, on n'a aucun intérêt à évoluer. Bon, il n'y a pas de nouveau projet qui se lance. Ça va être dur d'atteindre les 1600 de prospérité, mais on y travaille. Est-ce qu'on risquerait de mettre un village ici ? Ils seraient un peu tous les uns sur les autres, après. Allez. Prenons le risque. Ceux-là peuvent toujours évoluer de ce côté, encore. Voilà. Voilà, l'ambassadeur devrait poser une ville ici. Pas l'ambassadeur, le nomade. Du coup, il devrait lancer un projet dans pas longtemps, on va attendre. Ici aussi, il devrait nous donner un ambassadeur. Ça y est. Alors, il nous faut juste 30 minerais. Ça va pas être bien dur. Voilà. Il nous suffira de mettre un autre minerai là-bas. Un autre sacrifice, Altar, à commencer. Ça m'arrange pas, tout ça. Ici, ils ont déjà assez pour finir. Bon, on va les laisser faire. Toi, le désert ambassadeur, ça pourrait être intéressant. Mais ce qui améliorerait surtout... Si, s'il t'en faut un du désert, ça améliore tes minerais. Tu vas venir là, le premier désert ambassadeur sera pour toi. Allez, finissez votre projet. Allez, plus qu'un de nourriture. Voilà. Et comme ça, ça va améliorer. Swamp, désert en plus. Ah non. Là, on a... Oui, on a Swamp et Annie. On a débloqué les grandes mines. C'est intéressant tout ça. Du coup, si ici, je pose une grande mine. Voilà. Ah oui, tout de suite, c'est pas la même. Du coup, on va peut-être reposer une grande mine à côté. On va faire ça proprement. Hop. Voilà, on voit qu'il donne énormément de matières précieuses. Il me faudrait le noble aspect. Ben, je l'ai. Voilà. Comme ça, avec le noble aspect, on pourrait évoluer en topaz. Au besoin. Je mettrais bien aussi un petit séisme aspect. Maintenant, en gros, il faut qu'on finisse des projets de plus haut niveau pour avoir le droit à plus d'ambassadeurs. Voilà, comme ça, ici, ils peuvent évoluer comme ils veulent. Ici, je ne sais pas trop quoi mettre. Ici, je vais refaire une mine de sel propre. Voilà. Crystal, reaction. Pour l'instant, on ne va pas l'évoluer. Et ici, on va remettre une mine de quartz propre. Comme ça, ici, ils auront vraiment pas mal de minerais. Voilà. On va lui mettre les deux améliorations. Et il faut remettre une petite mine à côté pour qu'elle s'auto-booste. Ou bien, est-ce qu'on essaierait plutôt une grade de topaz ? Pour voir. Elle gagne énormément. Si, écoutez, on met une plante. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça se tente. Il m'a semblé qu'un projet avait commencé. Je n'ai même pas fait attention. Alors, ici. Un four. 50 de nourriture. 175 et 175. Oui, 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 oui. Plus 100% de matières précieuses et de technologies pour chaque iron, platinum ou silver. Iron, platinum ou silver. De là, on peut évoluer vers quoi ? Copper, salt. Je n'ai pas le reaction aspect. On va te ramener, toi. Et tu vas ici nous poser une mine classique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas comment arriver vers ces métaux-là. T'es passé où ? Ah, t'es en train d'arriver. Ah, bah ici, a priori, ils sacrifissaient le tard. Ils sont venus à bout de ce qu'ils voulaient. Ne me dites pas que vous allez raser ce village aussi. On ne va pas être copains. Ou bien, c'est les vôtres qui rentrent. A priori, oui, personne ne tire sur personne. C'est ça. Donc ici, du coup, il ne vous manque que la nourriture. On va essayer de vous donner de la nourriture. Je ne sais pas trop comment. Comment on va générer de la nourriture dans le désert ? Est-ce que les fruits, ça passe ? Sinon, je vais mettre des animaux. C'est bien ce que je pensais. Avec le fruit aspect, il pourrait peut-être donner de la nourriture. Ah oui, 13 de nourriture. Et avec un bon potent, ça marcherait encore mieux. On va essayer. On va essayer. C'est assez énorme. On va remettre un potent, 52 de nourriture. Ici, on va attendre que sa technique soit rechargée. Et du coup, le sacrifice à le tard va être fini. Sans le vouloir. Et je vois qu'on commence déjà à être assez loin dans l'épisode. Hop, je vais mettre pause. Et on va arrêter l'épisode 8 pour ici. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 9. pour le tout de suite.